Qu'est-ce qui nous a interpellés dans les actualités cloud ou DevOps en ce mois de novembre 2021 ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de ActuDevOps. Bienvenue sur RadioDevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, et dans ce nouvel épisode de ActuDevOps. Qui est ton émission de veille mensuelle sur le DevOps et le cloud. J'ai avec moi René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Et Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et je tiens à te dire que ça va devenir une habitude, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les petits outils que René t'a dégotés. Tu vas voir, il y en a des pas mal. Alors, une petite chose aussi en discutant, si tu apprécies le podcast, si tu es déjà un auditeur ou une auditrice de long terme, tu peux nous aider et nous soutenir en faisant un petit don, si tu as envie, sur l'Iberapay, qui est une plateforme de gestion de dons libres, puisque c'est basé sur un logiciel libre aussi. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et on va commencer tout de suite par une petite news de Erwan. Erwan va nous parler de quelque chose dont on n'a pas parlé. Pourtant, ça fait un petit moment, mais Erwan va nous en dire un peu plus. Alors oui, je voulais revenir sur une annonce qui a eu lieu fin septembre, une annonce faite par Canonical, donc Canonical qui est la boîte qui est derrière Ubuntu, qui a annoncé qu'elle allait étendre le support de ces LTS historiques. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les LTS, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les versions sur lesquelles le long-time support est assuré. Pendant cette période, l'éditeur, en l'occurrence Canonical, assure une continuité des patches de sécurité pour sa release. On parle de ESM pour Extended Security Maintenance Phase. Donc, l'idée qui était derrière cette extension, c'est qu'à la base, c'était cinq ans de support à partir de la publication de la release. Ça a été rallongé il y a quelques temps, il y a trois ans, à huit ans. Et donc, maintenant, c'est passé à plus deux, donc à dix ans. Ça signifie que les releases historiques Ubuntu 14.04 et 16.04 ont donc un support de sécurité, on va dire, jusqu'en avril 2024 et avril 2026. Donc, une durée de vie qui est quand même clairement conséquente. Au passage, les LTS plus récentes, à savoir la 18.04 et la 20.04, bénéficiaient déjà de ce support de dix ans. Alors, la grosse question, c'est pourquoi Canonical se prend la tête à rajouter du support sur des trucs legacy, etc., qui peuvent être vraiment pénibles en termes soft et tout. En fait, après avoir consulté tout un tas d'études sur la gestion de l'infra, ils se sont aperçus, alors ça peut paraître un peu cocasse, mais ils se sont aperçus qu'une bonne partie des coûts d'infra, c'était les coûts de migration des OS. Et donc, du coup, effectivement, si on revient au tout début, quand il y avait une durée de vie de cinq ans, forcément, changer le parc d'une infrastructure tous les cinq ans, en gros, dès qu'on a un parc vraiment conséquent, ça peut être à la fois très coûteux, mais aussi très compliqué et surtout très long. Et donc, du coup, pour permettre l'idée qui est derrière cette extension, c'est vraiment pour donner du temps aux équipes et économiser du coup aussi de l'argent pour faire les migrations de la façon la plus sereine possible et donc du coup aussi diluer le temps de migration sur une plage de temps plus étendue. Il est évident que ce n'est pas une invitation à garder des Ubuntu 14 partout sur votre infrastructure, mais c'est pour vous donner, encore une fois, une espèce de ceinture de sécurité en plus si malheureusement, vous avez encore des versions aussi vieilles que ça. Alors, ça concerne aussi bien les versions serveurs que desktop. Et pour finir la petite news sur un troll, sachez que pour Windows 10 Enterprise, par exemple, le cycle de vie est de cinq ans. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. René, est-ce que tu savais déjà que ça avait été étendu comme ça et qu'est-ce que ça t'évoque ? Non, je ne savais pas forcément que c'était aussi long. Effectivement, en principe, on utilise plutôt des LTS. Dans mon travail, moi, par contre, je suis plutôt chez la concurrence, je suis plutôt côté Red Hat, CentOS, parce que principalement, les clients utilisent plutôt ces distributions-là. Après, ça dépend vraiment de nos clients. Après, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, ça laisse un peu du temps pour migrer. Effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est peut-être pas une très bonne idée de garder des distributions aussi vieilles, mais à minima, au moins, il y a des pages de sécurité qui arrivent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. C'est un petit peu le retour que j'ai. Je trouve ça plutôt bien, en fait. Christophe ? Eh bien, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, moi, c'est vrai que dans ma mémoire, c'était 6 ans, mais comme quoi, c'est 8 ans, 10 ans, c'est bien. Il faut savoir que chez nous, on a plutôt des... Nos infrastructures sont basées sur du Debian, pas sur du Ubuntu. Il faudrait peut-être qu'un jour, on se pose la question d'aller sur du Ubuntu, mais côté infrastructures, ça nous semble plus logique d'avoir un système plutôt plus libre qu'Ubuntu. Par contre, toutes nos machines, elles sont sur du Ubuntu. Pour ne pas s'embêter, parce qu'Ubuntu, il y a une communauté énorme, donc côté poste de travail, et c'est là où on a le plus de problèmes avec les périphériques. On ne va pas aller se mettre des Debian et s'embêter, mais par contre, on met des Ubuntu. Et typiquement, là, le PC sur lequel j'enregistre, c'est un PC que je n'ai pas réinstallé depuis son achat, donc il est sur une Ubuntu 18. Donc, ça commence à faire. Je n'ai pas encore migré vers la 20, je ne sais pas si je vais le faire sur la 22. Peut-être que si, quand même, parce que 4 ans, ça commence à faire. Mais du coup, avoir ces patchs-là, c'est bien. Après, je ne sais pas si avoir un poste de travail en 14-4, ce soit une bonne chose pour nous, mais l'idée est là. L'idée est là, c'est qu'on puisse avoir des LTS et de ne pas trop s'embêter sur mettre à jour tout le temps les machines, parce que qui dit mettre à jour, mettre à jour aussi tout ce qu'il y a dessus, ça peut quand même être très long, comme le dit Erwann. Et encore, on n'est pas beaucoup chez l'Hydra. Et Erwann, toi, alors, dans ta boîte, comment vous faites ? Alors, nous, une bonne partie est sur Ubuntu 18, donc on a un peu de temps. Mais moi, ce que je trouvais assez surprenant, c'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs comme ça qui étendent ce genre de support sur des trucs aussi vieux, puisque généralement, les gens ont plutôt tendance à pousser à l'upgrade d'une façon plus ou moins contraignante. Et là, du coup, moi, je trouve que c'est quand même plutôt bien. Et donc, non, je trouve que c'est des initiatives à saluer. J'aimerais juste ne pas être le gars qui doit maintenir ça, parce que ça ne doit être quand même pas hyper funky. Mais donc, voilà. Justement, je suis en train de penser, ça, ça doit être une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui gèrent des parcs de travail immenses, comme je pense aux écoles ou à l'éducation nationale, toutes les administrations qui ont une quantité de parcs immenses qui sont a priori toutes standardisées. Et ça, ça peut être très intéressant justement de ne pas migrer tous les 14 ou tous les 16, tous les 5 matins, parce que j'espère que dans ce genre de cas, quand ils ont des machines en Ubuntu, ils ont des playbooks en cible pour mettre à jour tous leurs postes de travail. C'est un truc, je pense, ça devrait être pas facile, mais intéressant de mettre en place pour les parcs machines. On n'y pense pas souvent, mais les parcs postes de travail, ça peut être mis à jour par en cible aussi. Eh bien, on va passer à la note suivante, et c'est René qui s'y colle. Pour le coup, il va nous parler de performance, je crois. Ouais, absolument. Je vais vous parler un petit peu de nouveautés qui arrivent dans le kernel. Alors, c'est des choses qui ont déjà été évoquées, par exemple, dans un autre podcast qui est Message à caractère informatique, où ils font des épisodes un peu sur le kernel. Et ils ont déjà parlé de ce composant-là qui s'appelle I.O.Ring. Et en fait, c'est une nouvelle façon de gérer les I.O. et les gérer de manière asynchrone. Et donc, en fait, je m'excuse par avance, je vais certainement simplifier et dire peut-être un peu des bêtises par rapport à ce que c'est, mais c'est pour rester le plus simple possible. Mais voilà, donc, c'est un composant qui est dans le noyau, c'est un composant qui est développé par quelqu'un qui s'appelle James Axbo, qui est financé par Facebook. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On n'est beaucoup à pas aimer forcément Facebook, mais il faut quand même leur reconnaître qu'ils font des choses au niveau noyau qui sont assez intéressantes, notamment le financement de cette personne pour développer toute la nouvelle, la future couche, on va dire, d'I.O.Ring très performante. Et aussi, ils font pas mal de choses autour des cartes de management, enfin bon, des projets assez intéressants au niveau bare-métal. Bon, forcément, ils y ont leur intérêt, mais voilà, on peut quand même saluer ces efforts-là. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de I.O.Ring ? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce nouveau composant, donc c'est en phase de développement, c'est des choses qui vont nous arriver dans peut-être, on va dire, un à deux ans, et qui risquent de pas mal révolutionner un petit peu les performances de nos machines au niveau de l'I.O.Ring. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis quelques mois, donc c'est un composant qui est arrivé dans le noyau 5.1, et il y a eu un gros travail, et c'était assez rigolo, un petit peu comme une série à suivre, où il y a eu énormément d'optimisation sur ce composant-là. Et en gros, grâce aux multiples allers-retours et au travail qui a été fait par le mainteneur, en gros, il a quasiment doublé la capacité d'I.O. Alors, on parle de nombre d'I.O. par seconde et par core, donc sur un core, sur sa machine, donc en faisant des tests toujours les mêmes, sur sa machine avec deux SSD, en gros, il est parti d'à peu près 5 millions d'I.O. avec la dernière configuration qu'il avait, il a fait d'autres essais avant, où il était un peu en dessous, mais avec une autre configuration. Et grâce à du travail logiciel, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il est à peu près à 10 millions d'I.O. par seconde et par core. Voilà, donc c'est un gros travail qui est à saluer. L'autre aspect intéressant, c'est que cette personne-là a aussi fait le logiciel qui s'appelle F.I.O., qui permet justement de faire des benchmarks au niveau I.O. des machines. Je vous encourage à regarder cet outil, parce qu'il est vraiment très intéressant, il permet de bien bencher sa machine. et on a un Français qui est passé aussi à un message à caractère informatique, que je connais un peu, qui s'appelle Erwin Velu, qui travaille aussi de concert et qui, lui, cherche à automatiser et à scripter ces benchmarks et aussi à les reproduire de son côté. C'est une personne qui travaille chez Criteo. Et chez Criteo, ils ont aussi beaucoup d'infrastructures bare metal, donc c'est des solutions qui les intéressent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un contributeur français qui participe à cet effort-là en faisant des tests et en essayant de reproduire pour valider qu'il arrive sur ses configs à lui et qu'il arrive à obtenir le même niveau de performance. À noter aussi que Erwin, c'est la personne qui co-organise le kernel Recipe, qui est sur Paris, je pense que c'est le plus gros rassemblement pour les mainteneurs du kernel, on va dire, ou les gens qui s'intéressent au kernel sur Paris. Une grosse convention, très intéressante. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Parce que quand même, j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que va nous apporter ces nouvelles I.O.? Eh bien, c'est en gros de bien meilleures performances pour tout ce qui est I.O. dépendant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les premiers logiciels qui vont en bénéficier. Donc, dans le lot, par exemple, il y a Postgres, donc tout ce qui est base de données. Il y a RoxDB, et puis, aussi, Ceph, qui devrait bénéficier assez rapidement de ces avancées-là. Donc, petit à petit, les logiciels vont finir par migrer en utilisant cette couche qui est donnée par le noyau. Et voilà. Donc, je pense que dans l'avenir, on va avoir des machines bien plus performantes sur l'I.O. Et ça montre encore une fois qu'il y a beaucoup de gains qui peuvent être gagnés en optimisant nos logiciels. Et voilà. C'était une news que je trouvais intéressante. Et vous retrouverez tous les liens sur le sujet dans les notes du podcast. Désolé pour ce non-monologue. Je vous laisse un peu la main si vous voulez réagir sur le sujet. Juste, René, est-ce que tu peux préciser ce que c'est un I.O. pour les gens qui ne connaîtraient pas ça ? Alors, I.O., c'est Input-Output. En gros, c'est quand on veut faire une demande d'accès à un fichier, par exemple. Quand on va prendre des données d'un fichier ou sur le réseau, on fait ce qu'on appelle une entrée-sortie. Donc, on fait une demande à notre application. On va faire une demande au noyau, au kernel, avec un système call. Et donc, le noyau, lui, va demander ensuite au device à travers la couche de driver, va demander entre guillemets au périphérique, renvoie-moi le bloc en question, le bloc d'entrée-sortie et va le retransmettre à l'application. Voilà. Donc, c'est ça, c'est une entrée-sortie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est l'idée. Écoute, on demandera aujourd'hui dans les commentaires de nous dire si c'est clair. Je vais commencer vu que j'ai la parole. Je vais créer la priorité Air One. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en termes de logiciel, on va accélérer en fait les performances machines sans changer les disques durs. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, si on peut garder nos disques durs plus longtemps, ne pas les renouveler trop rapidement, c'est bien aussi. Ma crainte, c'est est-ce qu'on ne va pas les épuiser plus vite du coup, vu qu'on va écrire et lire plus rapidement dessus ? Je n'en sais rien. Pas forcément. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, en gros, alors ça s'applique, c'est quand même des cas d'usage qui ne s'appliquent pas forcément au desktop ou aux machines qui sont peu sollicitées en I.O. c'est vraiment pour des centaines d'I.O. par seconde jusqu'à des milliers d'I.O. par seconde. Il n'y a pas tellement de différence entre des I.O. asynchrone et des I.O. synchrone. Ça commence à être intéressant quand on commence à arriver vers le million d'I.O. des machines très sollicitées et on sait par exemple que les bases de données sont énormément sollicitées. Là, ça devient intéressant parce que ça permet entre guillemets, oui, avec la même machine, de pouvoir encaisser beaucoup plus de charges. Donc, c'est effectivement les faire durer peut-être plus longtemps et aussi avoir moins de machines pour le même workload. Oui, je pensais à ça. Je pensais aussi aux disques réseaux qui pouvaient prendre plein d'entrées-sorties, enfin plein de demandes de tous les côtés ou ce genre de choses. Du coup, ça va éviter qu'on puisse les changer tous les cinq matins. Je vais laisser la parole à Erwann. Moi, du coup, je découvre la news. Je trouve ça ouf parce que je me rappelle encore du super levier qui a été le passage du SATA à du SSD. On disait, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est incroyable. ça, clairement, les Ayo étaient nettement moins, enfin, on pouvait encaisser nettement plus et du coup, on était beaucoup plus sereins et du coup, on faisait probablement un peu moins attention sur la façon dont on gérait tout ça. Et là, se dire que juste avec du soft, on peut faire, donc là, si j'ai bien tout suivi, on peut faire x2. c'est quand même assez ouf. Et puis, effectivement, je ne pense pas que pour le commun des mortels, ça va changer grand-chose, mais les gens qui font du traitement temps réel sur des volumétries incroyables, etc., là, vu que la micro-seconde est importante, c'est game changer pour ces gens-là. Donc, je trouve ça vraiment ouf. et je suis surpris, du coup, qu'il n'y ait pas plus d'énergie mis là-dessus. Enfin, peut-être. Tu vois, moi, je n'en avais pas spécialement trop entendu parler. Alors après, je suis moins ce genre de sujets qui sont proches du kernel, etc., mais ça me paraît être un levier incroyable. C'est justement ce à quoi j'étais en train de penser. Je me dis, si on peut faire ça sur les disques, on pourrait, en théorie, faire ça sur tout, la mémoire, le processeur, la gestion aussi, comment ça s'appelle, des périphériques. Enfin, on pourrait améliorer un petit peu tout. Oui, c'est ça, je pensais au réseau. On pourrait améliorer plein de choses et je me dis qu'en investissant dans le soft et proche du kernel, ça pourrait être quand même très, très intéressant plutôt qu'à chaque fois aller changer des machines encore et encore et encore. Peut-être tirer parti des machines qu'on a déjà pour encore une décennie supplémentaire. Je parle des machines en data center et même local. Pourquoi pas ? Je voulais juste apporter peut-être un tout petit bémol, il faut faire attention parce que ça reste du benchmark. Donc, les benchmarks sont très bons. Après, les benchmarks ne sont pas toujours représentatifs de tous les cas d'utilisation. C'est sûr que c'est intéressant, c'est certainement une très bonne progression. Attention, ce n'est pas forcément un x2 sur toutes les IOs. Il faut déjà avoir le sous-système disque qui est capable de fournir toutes ces IOs. Mais effectivement, pour les gens qui font du Hadoop, par exemple, je pense que ça va être assez intéressant. Bien sûr, il faut aussi que les logiciels s'adaptent pour utiliser cette couche logicielle-là parce que jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé, je me permets de rajouter ce petit truc, il y avait une couche qui s'appelait Async, un driver qui s'appelait Async IO et donc c'est peut-être des choses que les gens ont pu manipuler s'ils ont installé de l'Oracle parce qu'Oracle vous pouvez utiliser ça, par exemple. Et en fait, ça, c'est une ancienne méthode et IORing, en fait, c'est le renouveau un petit peu de cette couche logicielle-là qui, pour tout un tas de raisons, n'était pas suffisamment performante. Donc voilà, c'est un renouveau avec beaucoup de meilleurs algorithmes, certainement une méthode meilleure. L'autre avantage, c'est que ça plaît beaucoup à Linux, à Linux, pardon, donc ça risque de rentrer assez vite dans le noyau. Voilà, donc c'est un plus, c'est sûr. Après, voilà, ça ne peut peut-être pas pareil, on ne peut pas généraliser à tous les composants logiciels. Là, il y avait effectivement un manque ou un certain des défauts sur cet aspect-là. Ce n'est peut-être pas vrai pour la gestion mémoire, etc. Voilà, il y a des choses qui sont déjà très optimisées dans le noyau, juste pour, voilà, petit bémol pour dire qu'on ne peut pas forcément gagner partout. Mais en l'occurrence, là, sur les IOs, l'avenir risque d'être assez prometteur pour Linux parce que ça risque d'être une avancée assez majeure. Justement, l'avenir nous le dira et en plus, on a parlé beaucoup de logiciels libres et on continuera avec ma news. Mais avant ça, puisqu'on parle de livres, je te permets à rappeler à notre auditeur qui nous écoute que ce podcast, il est en CC BY SA qui est une licence libre de contenu. Et donc, si tu veux, cher auditeur, tu peux prendre le podcast, le découper, le partager, prendre des petits bouts, le mettre dans tes présentations, etc. Si tant est, que tu nous notifies et que tu mets la source, évidemment, dans chaque production dans laquelle tu inclues ton podcast, enfin, notre podcast. Du coup, la prochaine news, c'est la mienne. Et moi, je vais vous parler de M3O. Alors, M3O, c'est un service qui propose, en fait, une alternative open source à Amazon Web Services. En fait, il nous promet des micro-API pour les usages du quotidien. Alors, les caractéristiques qui sont mises en avant sont une expérience développeur qui est la priorité de M3O, un jeton unique pour accéder à toutes les API, on va en parler plus longuement des API, une rapidité à le prendre en main parce que toutes les API proposent une expérience unique avec une URL très simple qui est api.m3o.com slash v1 slash service slash endpoint donc c'est plutôt cohérent. Un paiement à la demande, c'est-à-dire on va payer à chaque fois qu'on fait une demande à une API et il y a même une clé. Bon, le parti pris, en fait, il est simple dans M3O, c'est il n'y a pas d'infra. C'est basé sur des services que l'application consomme. Et il y a déjà plus de 35 services et on peut citer pêle-mêle la gestion du cache, les bases de données, l'hébergement de fichiers, les fonctions as a service, les emails, les SMS, la gestion des images, la gestion de l'identification, les mots de passe à usage unique, etc. En gros, c'est du API as a service comme je l'ai appelé. Ce service-là, il est proposé par Microservice INC, la bien nommée société londonienne qui nous propose une tarification transparente parce qu'à la requête, c'est-à-dire chaque requête qu'on va faire, on va payer pour chaque requête d'API qu'on va consommer. Alors, ce que je n'ai pas trouvé et pourtant, j'ai cherché, j'ai épluché les conditions générales, les mentions légales et autres, c'est où est-ce que c'est hébergé ? À part que la société est londonienne, je ne sais pas trop où c'est hébergé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot et pourquoi j'ai parlé d'Open Source tout à l'heure ? Parce que là, je viens de vous parler d'un service en ligne. Eh bien, en fait, ce service en ligne-là, il est basé sur le logiciel c'est une base qui est codée en Go. Désolé, René, ce n'est pas du Rust, mais c'est du Go. On peut l'installer soit avec le binaire, via un conteneur ou même avec une charte Helm dans Kubernetes. Il y a plein de projets annexes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez utiliser tout ça pour faire votre propre service aussi. Mais, pourquoi je voulais en parler ? Parce que, outre le fait que ce n'est pas vraiment une alternative à Amazon Web Services, c'est par contre une nouvelle manière de penser les applications pour moi qu'on voit émerger depuis pas mal de temps. Et d'après ce que j'ai compris, ils prônent plutôt les applications avec un front statique, une application statique qui va consommer une multitude d'API. Ils font référence souvent à la Jamstack, donc ça, je vous renvoie vers les liens du podcast, et tous les autres modèles de développement dits modernes. Tous les autres, c'est que du Node.js là-dedans ou du JavaScript puisqu'il y a très peu d'appels aux serveurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour le coup, on est vraiment dans le monde des microservices et je vous renvoie à l'épisode de podcast qu'on a fait sur les microservices. Et donc, je voulais vous en parler et savoir ce que ça vous évoquait, cette news-là. Et on va donner la parole à Erwan. Je ne voulais pas couper la parole. en fait, ça a l'air très ambitieux et j'ai l'impression que c'est aussi un peu dans la mouvance de tous ces services qui se pop pour, où en gros, ça abstrait vraiment tout et effectivement, tout est dispo via des API. franchement, on en voit de plus en plus des projets comme ça. là, par contre, ce qui je pense en dénote, c'est la quantité de services justement que ça propose par rapport à ce que, en tout cas, moi, j'ai pu voir un côté. Moi, je ne suis pas, je ne reste pas sceptique mais je me demande toujours qui utilise vraiment ça à des grandes échelles. C'est peut-être très naïf, il y a peut-être plein de gens mais moi, je n'ai pas assez de recul sur ce genre d'usage. mais toi, tu as eu l'occasion de tester ou tu t'es dit tiens, ça pourrait m'être utile pour tel ou tel sujet. Quand tu dis toi, tu parles de moi ? Oui, en fait, le micro est coupé. Je disais oui, enfin toi, Christophe, pardon, ou René, si vous avez utilisé ce genre de service. Vas-y, René, je finirais à la fin. Alors moi, non, je ne connaissais pas. Je n'ai pas utilisé ce genre de service. Par contre, nous, on utilise LocalStack. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un projet par open source. Et LocalStack, l'idée, c'est de faire, c'est des API complètement compatibles ou du moins très compatibles avec AWS. Et l'avantage de cet outil-là, c'est de pouvoir développer quasi comme avec AWS en étant local. et donc pas à se prendre les coups AWS pour la mise au point. Donc, voilà, je connaissais LocalStack et donc, non, je ne connaissais pas l'outil dont Christophe parle. Ça a l'air intéressant à regarder en détail parce qu'effectivement, un des problèmes de LocalStack, c'est que, comme je le disais, c'est quasi, enfin voilà, la compatibilité est pas mal, mais il n'y a pas tous les services. Nous, on l'a utilisé par exemple pour tout ce qui est lambda et oui, il y a des petits manques, des petites choses qui ne sont pas tout à fait exactement comme chez AWS mais bon, ça permet quand même de bien défricher avant de passer, on va dire, plus à la réalité avec une, en allant après chez AWS. Voilà, Christophe, je te laisse la main. Oui, alors quand j'ai découvert ça, avant de rentrer dans le détail, je me suis dit, ah ouais, super, un autre logiciel de gestion de data center libre comme OpenStack mais pas du tout, en fait, c'est une autre philosophie qui est là derrière, c'est, il s'appuie sur des briques managées, comme on a vu, ça peut aller sur du Kubernetes managé donc du coup, il s'appuie sur ce genre de choses qui est déjà disponible dans plein de data center et par contre, il offre une couche d'abstraction supplémentaire qui n'est pas du tout compatible à Amazon Web Services mais qui offre une expérience développeur d'après ce que j'ai compris, beaucoup plus facile et moi, je pense que ça s'adresse vraiment aux développeurs pour le coup et en plus, on peut développer nos propres API et les inclure dans les services micro parce que, en fait, l'organisation micro a plein de dépôts GitHub et en fait, il y a plein de services et on peut créer nos propres services, les lancer, en fait, dans l'infrastructure micro puisque micro est une sorte de méta gestionnaire d'API et puis à l'intérieur, on va lancer des morceaux d'API et puis on peut imaginer tout ce qu'on veut. J'ai vu des API qui permettaient de faire de la géolocalisation. J'imagine qu'il peut y avoir des API qui permettent de récupérer le temps. à chaque cas, on peut développer son API et donc, du coup, ce que moi, j'y vois, c'est des API déportés qui sont peut-être mutualisées avec d'autres applications et par contre, des applications très légères puisqu'elles sont hébergées sur du stockage objet du coup, puisque c'est du statique stockage objet et puis peu de serveurs. Moi, je pense que c'est très bien pour démarrer des petites applications ou des applications assez légères mais dès qu'on va aller sur du truc un peu spécifique ou un peu costaud, je ne vais pas prendre d'exemple parce que sinon, je citerai un des gros mais quand on a des cas un peu spécifiques, je pense qu'on ne pourra pas aller dans ce cas-là mais par contre, ça peut peut-être aider plein d'applications à se développer. En tout cas, j'ai trouvé le truc assez intéressant et assez pensé et mature pour être une vraie alternative et une autre manière d'envisager le développement des applications. C'est pour ça, je me suis dit on va essayer de plaire aux développeuses et développeurs qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a. Je viens de regarder vite fait en parallèle du coup le détail mais ça fait tout. C'est fou, il y a vraiment un scope qui est hyper large c'est vraiment très ambitieux. Oui, et puis on peut l'héberger soi-même, c'est ça qui est bien aussi et je suis presque sûr qu'un jour on aura une API qui fait le café et ça, ce sera pas mal. Bon, trêve de plaisanterie, on va passer au passage que tout le monde attend, que notre cher auditeur attend avec impatience ce sont les petits outils à René puisque ça y est René, tu vas bientôt avoir ta rubrique à toi. Donc René, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors comme d'habitude j'ai essayé de dénicher des petits outils sympas mais là pour le coup c'est des outils je pense qu'ils sont enfin pour le moins le premier dont je vais parler je pense qu'il est bien connu aujourd'hui mais je voulais quand même le mentionner parce que pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un peu dommage c'est RipGrep en fait donc c'est des outils qui sont proposés par un auteur dont le pseudo est BurnSushi derrière c'est un monsieur qui s'appelle Andrew Galland qui est très actif dans la communauté Rust alors oui c'est des outils en Rust je suis ça de manière assez voilà c'est mon dada et en fait c'est donc un Grep une alternative à Grep mais le gros avantage si vous si vous l'avez jamais essayé c'est qu'il est extrêmement rapide mais déjà Grep c'est rapide mais RipGrep fait du récursif par défaut et c'est vraiment bluffant la rapidité à laquelle il va trouver la chaîne de caractère que vous cherchez dans un ensemble de fichiers c'est vraiment bluffant c'est très très optimisé la ligne de commande ressemble est quasi calquée sur le Grep initial donc il n'y a pas un effort très très important pour se familiariser entre guillemets avec cet outil là et moi personnellement par exemple je commence à avoir pour un de mes clients j'ai commencé à avoir une infrastructure Ascode assez importante et voilà je fais beaucoup de RipGrep dedans pour retrouver des chaînes je ne fais même plus des fois l'effort de me rappeler dans quel fichier c'est je me mets à la racine du projet je mets un coup de RipGrep et je finis par trouver où c'est exactement voilà je vais déjà vous laisser la main pour savoir si vous connaissiez et si vous utilisez alors moi je ne connaissais pas mais c'est enfin vu ce que tu en dis si ça supporte aussi bien les regeps etc que ce qu'on peut faire avec le grep c'est vrai que c'est pas mal mais ça me fait penser juste à un truc idiot mais moi je vois beaucoup de gens faire des espèces de grep récursifs dans leur dans leur repo GitHub alors que GitGrep ça marche très bien aussi et pareil l'efficacité est nettement supérieure au grep normal mais en tout cas ça c'est cool je me suis mis le bookmark dessus je vais regarder merci et moi je ne connaissais pas non plus et je suis sur l'heure et demie du dépôt GitHub et si les temps qui sont annoncés sont vrais c'est en effet très très rapide et ça permet d'aller beaucoup plus vite alors je vais essayer parce que gagner du temps là dessus sur des grep c'est quand même vachement bien parce qu'on fout des grep de partout mine de rien on a tendance à l'oublier mais dès qu'on code du bash on met des grep un peu partout donc si on peut gagner quelques millisecondes ou quelques secondes ça peut être pas mal enfin là c'est plutôt des millisecondes ou des centaines de centes de secondes je ne sais pas si ça se dit je te relève la parole René alors après tu le vois comme voilà c'est un outil qui va utiliser beaucoup le parallélisme etc donc quand il tourne il sollicite la machine c'est pas un truc qui est anodin voilà ça va quand même mettre un bon coup de pression sur les CPU et le disque c'est aussi assez intelligent parce que par défaut par exemple si vous avez un .gitignore il ne va pas aller chercher dans les fichiers qui sont censés être ignorés voilà donc il a des comportements par défaut un peu futés voilà donc je vous encourage à vraiment essayer parce que c'est vraiment un super outil et dans dans un prochain épisode je vous parlerai aussi peut-être de FD et là le deuxième outil qui est proposé par le même auteur c'est XSV donc XSV si vous avez à faire de la manipulation de fichiers CSV voilà pareil c'est donc depuis un shell comme online on peut faire tout un tas de choses sur un fichier CSV le retrier voilà il y a une possibilité je vous engage à aller lire la page le readme de l'outil c'est très très riche on peut faire énormément de choses et aussi de la même manière c'est extrêmement rapide voilà donc il y a peu de temps j'ai eu un peu à manipuler faire quelques manipulations sur du CSV et voilà franchement ça marche super bien voilà deuxième outil assez sympathique oui puis je vois il peut présenter ça sous forme de table c'est quand même vachement pratique je trouve tu peux afficher directement ton CSV dans ton terminal sans que ce soit imbitable ouais 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 il fait du formatage il fait énormément de choses la liste est colossale c'est le GQ du CSV c'est ouais c'est le GQ du CSV ouais c'est ça parce qu'on peut faire des requêtes du coup il va falloir que j'aille tester ça alors ouais ouais c'est ça ouais je alors très très honnêtement je mène je je maîtrise pas tout ce qui est toutes les possibilités mais moi j'ai fait des choses assez basiques mais il y a moyen de voilà de s'affranchir par exemple de pas utiliser du panda pour en Python pour faire un peu manipuler du CSV et d'utiliser ça ça marche très très bien alors pas pour faire peut-être du machine learning des choses comme ça mais pour des usages un peu plus basiques comme j'ai eu à faire voilà c'était vraiment très efficace et puis je vais vous parler du dernier bonus alors c'est pas un outil c'est un site un site qui a beaucoup d'étoiles sur Github je pense que j'en ai peut-être déjà parlé mais je vais qu'en m'en reparler ça s'appelle The Art of Command Line et c'est un site qui recense énormément d'astuces mais pas que en fait il y a des one-liners il y a des bonnes pratiques pour le shell en fait et donc pour moi c'est vraiment une page de référence et donc forcément on mettra le lien dans les notes de l'épisode mais voilà je pense que il y a plein de choses à découvrir sur cette page et donc de la même manière allez jeter un oeil je pense que je pense que n'importe qui a à apprendre un petit peu de vos trois astuces qui sont sur cette page c'est qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes moi je connaissais effectivement The Art of Command Line et ce que je trouve très bien c'est que c'est absolument pas prétentieux les sujets sont très très variés et il y a plein d'astuces des fois peut-être un peu à la con qui sont quand même sympas je ne sais pas il y a des confs de base pour son client SSH par exemple pour optimiser un petit peu le truc c'est des trucs débiles mais du coup rajouter ça dans votre dans votre SSH config et ça sera ça coûte pas cher et c'est bien et il y a des one-liners où c'est le genre de truc où typiquement on se dit bah tiens en fait pourquoi je ne faisais pas ça comme ça avant et franchement c'est hyper bien fait moi je trouve je me rends compte que j'avais mis le star sur GitHub donc effectivement non seulement je le connaissais mais en plus je plussois beaucoup j'avais aussi mis une étoile sur le dépôt et je pense que je vais aller le relire pour en parler dans mes live coding puisque comme je fais beaucoup de live coding en bâche ce serait bien d'en parler quand même de rien et de trouver des cas d'usage dans les live coding comme j'ai beaucoup de cas d'usage parfois ça me permettra de trouver ça et de le mettre en pratique pour les personnes qui nous suivent justement et ben merci à vous deux pour cet épisode qui était un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on n'est que 3 et avant de vous laisser le mot de la fin je vais rappeler quand même à notre auditeur ou notre auditrice qui nous écoute qu'il peut venir discuter de cet épisode voire d'autre chose sur le forum des compagnons du DevOps le forum des compagnons du DevOps c'est la base de la communauté des compagnons et le lien est en description c'est le premier lien en description pour s'inscrire et je vais laisser notre petit mot de la fin et le premier à Erwan et ben toujours un plaisir d'échanger avec vous et en plus là j'ai appris plein de trucs donc top merci à vous et enfin René du coup c'est toi qui as le mot de la fin de la fin alors j'ai le mot de la fin de la fin et ben moi comme mot de la fin je vais vous alors je suis voilà je suis peut-être allé un peu vite sur l'aspect IO Ring il y a beaucoup de choses à dire donc j'essaie d'être assez concis et je vous engage vraiment à aller voir ce qui se passe au niveau noyau parce que souvent c'est de là que viennent les plus grosses révolutions de l'informatique donc je pense que c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe notamment par exemple parler de Docker et Docker c'est avant tout une mise une facilitation de mécanismes qui était déjà dans le noyau donc voilà je trouve que c'est important de voir un peu de suivre un peu ce qui se passe dans ce milieu là surtout si ça vous intéresse et donc n'hésitez pas à aller voir plus en détail vous ne serez pas déçus et j'espère que en tout cas vous suivrez ce conseil et que vous apprécierez cet épisode et je vous dis à la prochaine fois merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Merci d'avoir regardé cette vidéo